Monsieur le Président, chers collègues, à l'occasion de l'examen de la délibération sur l'aide au développement des grandes entreprises pour le site de Valenciennes, de PSA, je voudrais d'abord saluer la décision prise par le groupe automobile de faire fabriquer, dès 2020, des boîtes automatiques 6 rapports de dernière génération sur le site de Valenciennes, et non plus au Japon. Cette relocalisation de fabrication que nous accompagnons aujourd'hui financièrement permettra de créer environ 200 emplois directs, auxquels il convient d'ajouter au moins 100 emplois indirects. C'est donc une très bonne nouvelle, et c'est donc avec fierté que nous accompagnons cet investissement qui, en plus des créations d'emplois, permettra l'acquisition du savoir-faire de fabrication des boîtes automatiques qui sera durablement ancrée à Valenciennes, ce qui est aussi l'opportunité pour le site d'être modernisé en profondeur et donc durable. Je voudrais également profiter de cette délibération pour me réjouir, au nom du groupe Les Républicains et Apparentés, de la décision de Renault, qui a annoncé il y a 15 jours des investissements à hauteur d'un milliard d'euros pour la production et le développement de ces véhicules électriques sur les trois sites de la région Hauts-de-France, Douai, Maubeuge et Ruisse. Ces investissements significatifs peuvent plus que jamais que nous sommes incontestablement la première région automobile de France, territoire où cette industrie continue à innover et à créer des emplois. Cette dynamique automobile participe au rebond industriel des Hauts-de-France. Rappelons, mes chers collègues, que nous sommes également la première région française en nombre de projets et d'emplois industriels, mais aussi une région aux avant-postes de la troisième révolution industrielle et le développement des véhicules électriques y participe. Ce sont donc des indicateurs dont nous pouvons nous réjouir. Enfin, je rappelle que notre région a toute sa place dans les enjeux de la transformation de l'industrie automobile, mutation qui ne doit pas se faire au détriment de l'emploi. Nous avons en effet un rôle à jouer dans la formation, au métier de demain, aussi bien en formation initiale que continue. C'est à cette condition que nous pourrons rester la région numéro 1 de l'automobile en termes de sites de production, mais aussi, surtout, en termes d'emplois. Je l'ai passé aux bénéfices de l'âge, je me suis permis de les passer un peu. Non, non, il n'y a pas de bénéfices de l'âge. Merci. 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 Merci.